MCN et AVA vous présentent votre magazine agricole. Bonjour à tous, pour mieux lutter contre les maladies et avoir une bonne production dans le secteur agricole, nos braves paysans, braves paysannes ainsi que les encadreurs ont reçu une formation du Centre d'excellence Félix Oufoué-Boigny. Ça se passe de commentaires, suivez le reportage. Le Centre d'excellence africain sur les changements climatiques, la biodiversité et l'agriculture durable, CACCBAD, de l'université de Benjéville, a abrité pendant trois jours un atelier de formation pour renforcer les capacités d'un certain nombre de personnes ressources pour l'agriculture ivoirienne. Ces personnes ressources sont très importantes dans la mesure où elles pourront retransmettre leurs connaissances aux producteurs. Cet atelier a vu la participation des agents de l'ANADER, les professeurs-chercheurs, les formateurs des structures coopératives agricoles comme l'Intragris et des étudiants venus de différents pays africains. Une des missions effectivement de l'université Oufoué-Boigny, c'est le renforcement de capacités en direction des professionnels, ce qu'on appelle le service à la communauté. Et justement, cette activité rentre dans ce cadre-là. L'université ne peut pas rester repliée sur elle-même. Elle a des savoirs, elle a des compétences. Et le plus important, c'est de mettre ces compétences à disposition des professionnels de sorte à ce qu'ils puissent profiter des résultats de la recherche. Le thème retenu pour cette formation est « Atelier de renforcement des capacités sur l'identification et la gestion des maladies des cultures annuelles ». Face au changement climatique, à l'émergence de maladies des plantes, aux contraintes observées dans les vergers ou plantations qui entravent les productions agricoles, cet atelier de formation a permis d'actualiser les informations antérieures et de partager les expériences afin de permettre aux personnes ressources d'être mieux outillées et être efficaces sur le terrain. Cette formation a été possible grâce à l'apport du programme de la Banque mondiale représenté par Gemmin Patel de l'USID Rancell-Layer Polytechnic Institute New York, par ailleurs présentateur de la formation. « This workshop is primarily funded by American Phytopathological Society and the mission of American Phytopathological Society is to educate... » « Cet atelier est conçu pour éduquer par rapport aux maladies des plantes. Cette formation a trois volets. Donc, le premier point est, quelles sont les maladies des plantes, comment diagnostiquer les maladies des plantes et le plan à élaborer pour éradiquer les maladies des plantes. » « This workshop also successful. » Successivement, pendant ces trois jours, les professeurs-formateurs, chacun dans un domaine bien spécifique, ont apporté leur expertise sur les propositions et méthodes de lutte, sur les voies et moyens de transmission des maladies, les insectes ravageurs et les parasites. « Mon rôle en tant que formateur aujourd'hui, c'est de parler un peu des mauvaises herbes, des mauvaises herbes qu'on trouve dans nos cultures et qui, en plus de la compétition qu'elles mènent aux plantes cultivées, elles peuvent être des autres alternatives de beaucoup de maladies. Et c'est en ce sens que nous avons essayé d'intervenir, de présenter un peu aux auditeurs les images de ces espèces et leur dire quel peut être l'impact de ces espèces sur leur culture. Nous avons vu les alventis qui peuvent être porteurs de virus et les virus vont passer de l'alventis à la plante cultivée. L'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, étant le partenaire privilégié du monde rural, a également apporté sa compétence à cette formation. Je voudrais remercier de prime abord les organisateurs et surtout pour la qualité de cette formation parce que ça permettra à nos agents de renforcer leurs capacités sur la protection des végétaux et surtout d'actualiser, si vous voulez, de se recycler par rapport à leur intervention sur le terrain. Et vu la qualité des autres participants, nous croyons que cette formation vraiment pourra booster l'action de nos agents auprès des producteurs sur le terrain pour un encadrement plus optimal. L'autre étape de cette formation était de se rendre sur le terrain afin d'identifier les maladies sur différentes cultures dans différentes plantations. Yamsokro a donc été la localité choisie pour la visite de cinq sites, à savoir les champs de riz, de culture maraîchère, de manioc et de banane. Nous avons procédé à la formation sur les maladies, les maladies des cultures vivrières. Et là, nous avons présenté des maladies sur les bananiers, sur le riz, sur la tomate. Et aujourd'hui, nous avons fait une sortie du terrain pour présenter ce que nous avions vu en salle. Et les apprenants ont pu constater in situ les différents symptômes des maladies que nous leur avons montrées en salle. Ils ont pu constater les maladies sur la tomate, sur le riz, sur la banane. Les acariens aussi ont été présentés. Je pense qu'au sorti de là, ils auront un bagage solide pour pouvoir intervenir dans les plantations au cas où ces différents problèmes-là se rencontreraient dans leur parcelle. Nous avons été sollicités par le Centre d'excellence pour le changement climatique, la biodiversité et la culture durable pour intervenir dans cette formation. Et le module que nous avons animé s'intitulait la connaissance et la gestion des maladies abiotiques. Les maladies abiotiques, ce sont les pathologies des plantes cultivées dues à des agents non vivants. C'est-à-dire non-biotiques. Il s'agit notamment de la température, des défauts de nutrition au niveau des plantes, des déficiences ou des excès de nutriments dans le sol. Et à cette occasion, nous avons pris deux exemples bien précis. Premièrement, nous avons pris une pathologie abiotique appelée pour l'utile apica de la tomate. Cette pathologie s'exprime au niveau des fruits de la tomate par une necrose, un nocissement de l'extrémité du fruit. Et cela est dû à un déficit de calcium dans le fruit au moment de la formation de ceci. Et nous avons expliqué les causes et la manière de gérer cette pathologie, notamment l'utilisation ou la mise en œuvre des techniques culturales adéquates. Le deuxième exemple que nous avons utilisé a été la toxicité fureuse qui est couramment observée dans les rizières en Côte d'Ivoire due à un excès de fer dans le sol. Et ce fer est absorbé par le plan de riz et s'exprime au niveau de ce plan par des taches rouges au niveau des feuilles, ce qui réduit la surface photosynthétique de la feuille et entraîne une diminution de la croissance ou du rendement du plan de riz. Et également, nous avons expliqué aux participants à cet atelier comment gérer cette toxicité fureuse-là, notamment par une bonne gestion de l'eau au niveau des parcelles irriguées. Dans le souci de former un bon nombre de producteurs, apporter appui et conseil, promouvoir les cultures vivrières annuelles aux structures coopératives agricoles, les producteurs formés vont servir de relais entre la recherche et les braves paysans. Vu l'importance du thème qui a été diffusé sur l'identification et la gestion des maladies en culture annuelle dans le contexte du changement climatique, l'ANADER salue cette invitation du pôle scientifique de l'université parce qu'aujourd'hui, c'est la recherche qui peut mettre à la disposition de l'ANADER des nouvelles technologies à vigoriser, à faire bénéficier aux paysans. Sur place, les étudiants ont eu des explications plus concrètes de la part de leurs formateurs. Cet atelier m'a permis de vraiment connaître les maladies et de reconnaître les plantes malades parce qu'auparavant, je voyais les signes, je voyais les plantes qui étaient là, mais je ne savais pas ce que je pouvais dire, je ne savais pas, ils souffraient de quoi. Mais aujourd'hui, ça m'a permis surtout de connaître la maladie sur la pourriture apicale des tomates, surtout ce que je voyais souvent et je n'arrivais pas à expliquer. Et ça m'a permis aussi de voir réellement qu'il y a un problème au niveau des cultures de riz. Parce qu'au niveau du riz, moi, je pensais la couleur, ça ne pouvait rien dire, mais j'ai compris qu'aujourd'hui, la couleur de la végétation ne veut pas dire quelque chose. Ça peut être lié aux bactéries, ça peut être lié aux champignons, ça peut être lié à un manque d'éléments nutritifs. Vraiment, l'atelier, ça m'a beaucoup apporté. Parce que chez moi, en Guinée, je n'ai jamais assisté à un atelier comme ça. Et aujourd'hui, c'est une chance pour moi d'assister à un atelier. Et vraiment, je compte vraiment bien apprendre les maladies pour une fois rentrer en Guinée chez moi, pour aller vraiment aider la population et pourquoi pas aider les plantes et aller vraiment travailler sur les maladies des plantes parce que c'est quelque chose qui est très important. Oaskol, CAC Sebade, co-organisateur de la formation, avec à la tête le directeur, professeur Kone Daouda, satisfait. A la faveur d'un appel de la Banque mondiale, nous avons pu avoir avec l'école doctorale Oaskol le label de centre d'excellence africain sur les changements climatiques, la biodiversité et l'agriculture durable. Pourquoi l'agriculture durable ? Parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, joue un rôle de pionnier et un rôle de leader au niveau de certaines productions agricoles. Et nous trouvons que, de plus en plus, nous avons besoin de renforcer les capacités de nos parents producteurs pour maintenir la barque et aujourd'hui pour rehausser le niveau des autres cultures qui sont en restant pour pouvoir augmenter les productions. Nous sommes aujourd'hui à un renforcement des capacités initié par le CEA-C Sebade, qui est le centre d'excellence en changement climatique, en biodiversité et l'agriculture durable, et un collègue de l'USAID qui nous vient pour la vulgarisation de cette technique en matière de pathologie végétale. Nous avons reçu pour cette formation environ 70 personnes, dont 20 de l'ANADER, qui sont aussi des personnes ressources, des techniciens spécialisés pour l'agriculture vivrière. Nous avons reçu aussi 20 personnes d'intragri, qui est une coopérative agricole, constituée de formateurs, qui vont aussi disséminer cette formation. Et nous avons reçu des doctorants qui ont besoin de ça aussi pour renforcer leurs capacités, afin que demain, ils soient les porte-parole en matière d'agriculture durable. Nous avons par ailleurs reçu des doctorants et même des assistants, c'est-à-dire des personnes qui ont soutenu leurs thèses et qui ont besoin de renforcer leurs capacités. Capacité technique à la reconnaissance des maladies, à l'identification des vecteurs des maladies virales, des maladies bactériennes, des maladies fongiques, à la reconnaissance aussi des mauvaises herbes, qui sont des réservoirs potentiels de maladies, à la reconnaissance des maladies qu'on appelle abiotiques, c'est-à-dire maladies non parasitaires qui ne sont pas causées par des agents pathogènes. Et nous voyons bien sur cette parcelle de tomates qu'il y a des problèmes. Le problème parasitaire majeur qui est causé par des acariens que nous avons montré aux apprenants. Et nous sommes ici dans une situation où le producteur risque de ne rien récolter à cause de ce problème d'acariens, que nous pouvons confondre à tort avec des maladies virales, avec des maladies fongiques, mais dont le problème majeur est causé par les acariens. Ensuite, nous avons visité une parcelle de riz dans laquelle nous avons vu des maladies bactériennes, sachant que nous nous attendons aussi à voir des maladies causées par le virus dans cette parcelle et aussi d'autres maladies causées par les champignons. Mais on pourra restituer tout ça. Nous avons constitué des groupes et ces groupes ont travaillé, il y a cinq groupes qui vont travailler, qui vont observer, améliorer la qualité d'observation, améliorer la façon de travailler pour pouvoir ressortir un rapport, pour pouvoir dire ce qu'ils ont vu. Et l'intérêt, c'est pour que nous puissions restituer ça demain, demain, tout le monde et partager ce que nous avons vu afin que les capacités soient mieux renforcées. Les agents formés ou bien les auditeurs vont repartir sur leur lieu de travail pour disséminer ce qu'ils ont eu, reçu comme formation. Nous restons toujours à leur disposition pour que nous puissions continuer à travailler en collaboration et en contact pour qu'ils nous envoient tous ceux qui verront, des images de tous ceux qui verront pour qu'on puisse identifier et leur faire le retour. Il ne faut pas former les gens et les laisser, il faut chaque fois actualiser ce qu'ils savent faire. Voilà en substance l'intérêt de cette formation. Nous voulons par ailleurs remercier la Banque mondiale qui a soutenu une grande partie de cette formation. Je voulais aussi dire un grand merci à notre ministre, professeur Liramata, Makayoko Liramata, qui se bat pour que le pôle scientifique où nous sommes installés puisse être un pôle de référence, puisse aussi être un centre de référence en matière de production des technologies pour la Côte d'Ivoire et pour l'université Félix Foubaigny. Remercier le président de l'université Félix Foubaigny, le professeur Abou Karamoko et remercier aussi notre vice-président chargé de la recherche ainsi que tous les vice-présidents de l'université qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner dans toutes les formations ou toutes les activités que nous menons au sein du centre. Retenons qu'à la fin de cet atelier de formation, 12 modules ont été traités sur l'identification et la gestion des maladies et des attestations ont été décernées à chaque participant. Le samedi 13 mai dernier a eu lieu au sein de l'Institut national polytechnique ou Foubaigny de Yamsoukro, INPHB, plus précisément à l'École supérieure d'agronomie, ESA, à la salle de réunion des eaux et forêts, la rencontre entre la coopérative des jeunes producteurs de vivriers, COP, JPVCI et l'association des agronomes de Côte d'Ivoire, le Club Agrossy. Cette rencontre a été initiée dans le cadre d'une nouvelle vision du secteur du vivrier comme solution au problème crucial du manque d'emploi et du chômage. Il a tourné autour d'un thème, l'insertion des jeunes dans le secteur du vivrier pour une optimisation de la production et a vu la participation de 24 personnes, dont 6 représentants de la JPVCI et 18 jeunes ingénieurs et élèves ingénieurs et techniciens de certaines écoles de la place sous la supervision du directeur des études de l'ESA, représentant le directeur de l'École supérieure d'agronomie, M. Ouattara Zana. Le mot de bienvenue est revenu au président du Club Agrossy, l'étudiant agronome Kané Karamoko, qui en plus du mot de bienvenue a présenté le Club et ses objectifs à travers une production vidéo. Après cette intervention, le directeur des études a aussi souhaité la bienvenue à la JPVCI et salué cette rencontre qui est enfin réunie sur une même table producteurs et agronomes pour la bonne marche de l'agriculture ivoirienne, notamment du secteur vivrier. La production vivrière représente une production très importante en Côte d'Ivoire et j'allais dire au moins elle représente au moins 35% de la production et cette production est en général mal organisée dans sa filière en totalité. Cette filière organisée pourrait insérer le maximum des jeunes, surtout les jeunes qui ne sont pas allés à l'école et dont l'apprentissage est possible dans un temps record. Si on organise toute la filière en partant depuis la production jusqu'à la transformation, vous verrez que cette filière-là va absorber le nombre de jeunes, le nombre important de jeunes en Côte d'Ivoire. La JPVCI a aussi eu l'occasion de présenter sa structure dans sa composante par le secrétaire général M. Kouadio Indri Francis. Par la suite, il y a eu les différentes exposées relatifs au thème du jour. Le club a grossi par Konaté Karamoko. Il a exposé sur l'état du secteur du vivrier en Côte d'Ivoire. L'état du chômage des jeunes et du manque d'emploi a été dépeint par le directeur général de la JPVCI, Kofi Kouamé-Béranger. Après ces deux passages, il s'agissait enfin aux participants de cet atelier de donner leurs avis sur la question de savoir comment le secteur du vivrier pourrait contribuer à la réduction du chômage par l'insertion de la jeunesse. Cette question devrait aboutir sur les stratégies à mettre en place pour arriver à des solutions qui ont été proposées. Ces stratégies seront donc élaborées de part et d'autre et sur un accord commun seront présentées en une date et lieux ultérieurs afin de sortir les stratégies d'ensemble. La JPVCI se dit très satisfaite de cet atelier. Au sorti de cet atelier, nous avons retenu trois principales stratégies et solutions. À savoir organiser le secteur du vivrier, optimiser la production à travers l'insertion des jeunes dans ce secteur, inciter la jeunesse à s'intéresser à l'agriculture. Je pense que cet atelier a planché sur le volet de la bonne gouvernance pour interpeller nos gouvernants à œuvrer pour un secteur du vivrier émergent comme c'est d'actualité l'émergence. Le club à Grossi, à travers son porte-parole, se réjouit également des échanges fructueux. Nous sommes éperdument enchantés d'avoir reçu les jeunes de la coopérative, des jeunes producteurs de vivriers en Côte d'Ivoire. Nous avons eu un échange très fructueux. À l'instar des autres coopératives, ils entendent vraiment amorcer le développement dans le domaine vivrier. Et nous, en tant qu'étudiants agronomes, nous entendons leur venir en aide avec tout l'appui possible. Nous leur remercions pour cette belle initiative qui va concourir au développement véritable du secteur vivrier en Côte d'Ivoire. C'est donc dans une ambiance festive et avec des participants satisfaits que la première rencontre entre la JPVCI et la Grossi a pris fin. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la plateforme qualité de la filière Anacard, le Conseil de Coton et de l'Anacard a choisi de doter dès cette campagne 2017 des coopératives de producteurs de kits d'analyse qualité à l'effet de permettre à ces coopératives de contrôler depuis leurs magasins intérieurs la qualité marchande de leurs produits. Le Conseil du Coton et de l'Anacard et des partenaires financiers et techniques au nom desquels le PESAC et COMCACHIOU a initié un atelier de formation et de distribution de matériel d'analyse qualité aux coopératives à Grand Bassam. Cette importante activité a pour objectif de sensibiliser les organisations professionnelles agricoles sur l'amélioration et la qualité des noix de cajou ivoiriennes. Présent à cet atelier M. le représentant du maire de Grand Bassam, Mme le sous-préfet central, représentant le préfet et les producteurs venus des régions de Côte d'Ivoire. Après la cordiale bienvenue souhaitée à tous par le directeur général du Conseil du Coton et de l'Anacard, les kits ont été distribués aux producteurs. On vient juste d'avoir les kits pour la formation sur la qualité. Vraiment, c'est une bonne initiative. On a tant souhaité ça depuis quelques années. Ce fait, nous qui sommes les acteurs au début, c'est-à-dire les producteurs, si nous sommes formés à la qualité, si le produit est bon au départ, c'est sûr qu'à l'arrivée, on aura une bonne qualité. Nous remercions sérieusement le Conseil Coton Anacard. C'est une belle initiative. Les producteurs se sentent cette fois-ci bien considérés dans la formation et dans l'instruction dans la filière Anacard. Le projet d'appui au secteur agricole, PESAC, dans ses objectifs d'améliorer l'accès des petits exploitants aux technologies et aux marchés, a soutenu cette formation. La société coopérative a besoin de disposer d'outils d'analyse pour évaluer la qualité. Le PESAC a contribué au financement de ces outils des humidimètres, des outils pour analyser le KOR. Ce sont ces kits que nous sommes venus leur remettre suivi d'une formation concrète pour l'utilisation pratique sur le terrain pendant que nous sommes dans la commercialisation. Le PESAC est vraiment honoré de voir que les moyens qui ont été mobilisés vont directement à des bénéficiaires qui vont les utiliser sur le terrain. Cet atelier a été aussi marqué par une formation théorique et pratique sur l'analyse contrôle qualité de noix de cajou afin de montrer aux coopératives comment utiliser les kits d'analyse du KOR, KERNEL, Outturn, Ratio qui leur ont été offerts. Dr Adama Koulibaly, directeur général du Conseil du Coton et de l'Anacard, a expliqué que depuis novembre 2016, des réflexions ont été initiées sur l'amélioration de la noix de cajou made in Côte d'Ivoire. Les axes d'intervention à cette période avaient porté sur toute la chaîne de valeur. S'appuyant sur le fait que la qualité a un coût mais aussi un prix sur le marché international, il a lancé un appel à tous les acteurs de la chaîne de production à faire en sorte que la filière Anacard soit une filière compétitive. Un atelier ici pour stabiliser les axes stratégiques relatifs à la qualité de la noix de cajou origine Côte d'Ivoire. Les résolutions et les recommandations qui ont été donc validées par cet atelier devraient être déroulées sur le terrain et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous avons sélectionné 60 coopératives de 12 régions productrices à raison de 5 coopératives par région qui sont les meilleures selon les critères que nous avons édictés et donc il s'agit pour nous d'initier ces coopératives à l'analyse de la qualité du produit à savoir le taux d'humilité le grainage et le KOR ou Outterm en anglais. Ils savaient la durabilité de la filière dépend de la qualité du produit la qualité à un prix sur le marché international et donc pour que nos producteurs puissent gagner le maximum de recettes avec le travail qu'ils font nous sommes conscients que nous devons donc entretenir un produit de qualité qui part donc de l'arbre jusqu'à la sèche du consommateur. Il est à noter que 60 coopératives parmi les meilleures que comptent les 12 délégations régionales à savoir Bondoukou, Boaké, Bounah, Bundiali, Dimbokro, Ferkesedougou, Mankono, Katiola, Korogo, Odiene, Seguela et Zuenoula ont donc reçu des kits d'analyse du corps. Carnel Outturn, Rissio. C'est déjà la fin de ces 26 minutes. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris dans 15 jours avec un autre thème toujours concernant le secteur agricole. Tous ceux qui souhaiteraient associer leur logo à cette émission, n'hésitez pas à nous contacter. Vive nos braves paysans, braves paysannes pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À très vite. MCN et AVA vous ont offert cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada